OK, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à cette deuxième clinique de Flag Football, présentée avec le support de Football Québec. Donc, hier, en fait, je vais me représenter pour ceux et celles qui auraient manqué, celle d'hier. Donc, je suis François Desloreillers, c'est moi un peu qui coordonne et qui monitoire les cliniques de cette année. Hier, avec François Rougy, on a exploré un volet plus stratégique sur les formations à ISO en attaque. Ce soir, donc dans une heure, Alex Laroche va nous montrer vraiment des techniques de base de déflagage, l'aspect de déflagage, toutes les techniques. Mais avant, on va explorer un aspect un peu plus humain du coaching. C'est un bagage qui manque à beaucoup d'entre nous. Comme moi, par exemple, je suis un ingénieur dans la vie, je n'ai pas un bac en éducation, je n'ai pas un bac en psychologie. Donc, c'est un des aspects du coaching qui ne nous est pas souvent présenté, dont on ne parle pas très, très souvent. Et puis, ce soir, ce va nous être donné par Guillaume Couture. Moi, je ne suis pas très, très, très impliqué dans le milieu du football contact. Donc, j'ai découvert Guillaume un peu avec les formations de football IQ données par Football Québec l'année dernière. Et puis, c'est quelque chose qui nous a… Donc, sa formation nous a beaucoup impressionné et nous a dit qu'il faut qu'on amène ça au flag football. On a besoin de ce genre de présentation-là pour guider notre approche plus orientée humain. Donc, Guillaume a accepté de prendre ces éléments puis de monter une formation spécialement dédiée pour notre cause à nous. Donc, sans plus tarder, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de contenu à passer, je veux remercier Guillaume d'être là ce soir avec nous. Et puis, je te laisse la parole. Donc, si jamais au cours de la présentation, vous avez des questions on the fly, vous pouvez utiliser le chat encore. Je vais pouvoir interrompre Guillaume. Sinon, on a quand même prévu un certain temps à la fin pour une petite discussion. Ça fait que même, je pourrais peut-être ouvrir les micros. Puis, de ceux qui vont vouloir poser des questions peut-être plus directes, on va avoir un petit élément de discussion avec Guillaume. Donc, sans plus tarder, on y va. Et merci encore, Guillaume, de ta présence ce soir. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, François Bougie, également. Ça me fait plaisir de me joindre à votre communauté, à votre communauté de flag. flag. Moi, je réponds à l'appel de tous ceux qui veulent parfaire leur skill de coach, qui veulent prendre un temps aussi de réflexion sur leur implication, puis comment faire profiter les jeunes au maximum. Ça fait que ce que je présente aujourd'hui, c'est entraîner un groupe. Entraîner un groupe, je pense que ça s'adresse spécifiquement aux coaches de flag football. Vous êtes souvent un seul coach, parfois deux, avec une équipe complète. Dépendamment de l'organisation, ça peut aller de huit à une vingtaine d'athlètes, que ce soit des garçons ou des filles. C'est vraiment un gars tout seul, une fille tout seul, un coach tout seul. Puis, il est là, puis il a du coup, il faut qu'on organise l'heure de pratique, l'heure et demie de pratique. Donc, en réalité, ce que je vais donner, moi, c'est des pistes de réflexion. C'est des pistes de réflexion qu'un entraîneur doit faire pour maximiser son temps, pour maximiser sa pratique, pour maximiser ses exercices. Je vais souvent utiliser peut-être l'anglicisme des drills un peu. Donc, pour maximiser ses drills, puis comment réfléchir à ça? Donc, en réalité, la différence, c'est qu'on n'est pas un animateur, on est vraiment un entraîneur. C'est sûr qu'on va l'animer, on va animer la pratique, on va mettre de la vie, on va mettre de la chose, on va donner notre savoir technique. Mais en même temps, il faut aussi coacher. Donc, il faut que la personne, il faut que les athlètes, les joueurs, les joueurs qui vont jouer pour nous, il faut qu'ils progressent. OK? Donc, le cliché, c'est est-ce que, puis souvent, on demande aux jeunes à la fin de leur pratique, est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu as perfectionné quelque chose? Mais il faut que ça soit productif, OK? Donc, le but, c'est de rendre la pratique la plus productive possible. Ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais démontrer à peu près deux, on va parler de deux choses qui sont super importantes pour moi, puis que j'ai développées au travers de mon expérience. Ça fait une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années que je coach avec des gros groupes souvent aussi. Donc, la démonstration de ton drill. La démonstration, puis après ça, bien, dans l'implication d'un système. Il y a un système derrière l'application de chaque action, puis une réflexion derrière chaque chose qu'on fait aussi, OK? Donc, la démonstration, c'est une des choses les plus, c'est une des choses qui peut nous faire perdre le plus de temps, OK? C'est vraiment quelque chose où est-ce que je veux vraiment, je veux vraiment essayer de maximiser mon chose. Donc, j'ai une pratique, OK? Vous avez fait des cliniques, vous avez le basic knowledge de, j'ai un plan de pratique, c'est merveilleux. J'ai mis 25 minutes sur cet exercice-là, 20 minutes, 15 minutes. J'ai mis, j'ai mis, là, ma pratique est vraiment décortiquée, parfait, parfait, parfait. Et là, on arrive là, boum, OK, c'est beau, je suis dans mon drill d'attraper le ballon, on va attraper les ballons, et là, je fais une démonstration. Là, je fais ma démonstration, puis go, puis OK, c'est bon, j'explique, ça fonctionne pas super bien, je suis dans un drill d'attraper le ballon, mais le jeune, il l'attrape pas. Bon, bien là, finalement, tu dis avec le bon vieux truc de coach, ha, 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 faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, ou non, 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 je fais une preuve par le contraire. Tu sais, on a tout le temps moyen de s'en sortir, c'est toujours, on met tout le temps ça aussi comique, mais la question, c'est, dans ton temps que tu t'es donné, ton 25 minutes, si tu perds 5 minutes de présentation ou 8, j'ai déjà vu, là, des coachs, là, qui font des démonstrations très démonstratives, on va y aller de façon positive, on perd un 8 minutes de présentation sur un temps alloué de 25, il en reste pas beaucoup pour l'athlète. Donc, le but est de toujours penser en fonction de mettre les athlètes en mouvement, de mettre les athlètes dans l'action, dans ce qu'on veut qui, dans ce qu'on veut qui réussissent. Donc, quand j'ai dit qu'il faut désigner son volontaire, bien, c'est l'entraîneur qui réfléchit à ça. Ne jamais, le premier point, ne jamais laisser les joueurs se porter volontaire. Un, pourquoi? Parce que, un, t'en auras pas, OK? Donc, si le joueur fait le pas, si t'es joueuse fait le pas, bien, ça se peut que t'en ailles pas. Et là, je suis en train de perdre du temps à savoir qui je veux, comme, qu'est-ce qui se passe. Bon, OK, on est en train de perdre du temps, c'est sûr, là. Deuxièmement, c'est souvent toujours le même, c'est souvent, souvent, toujours le même qui va se porter volontaire. Ou, au contraire, des fois, ça peut mettre une certaine anxiété sur tes joueurs de, ils me choisissent pas, et quand je me mets volontaire, ils me choisissent jamais. Ou, au contraire, pourquoi qu'ils veulent que je sois volontaire, moi? Donc, vous connaissez vos joueurs, vous connaissez vos athlètes. Ne jamais laisser du hasard. Il n'y a pas de hasard dans le coaching. C'est le coach qui décide. Ça, je vais le répéter souvent, il n'y a pas de hasard. Ce sont une succession de vos décisions, OK? Vraiment une succession de vos décisions. Donc, quand je veux faire une démonstration, j'ai dans ma tête un volontaire désigné, OK? C'est moi qui va nommer qui va faire la démonstration. Souvent, là, comme je dis, il y a toujours les deux, trois, même. C'est un groupe. On inclut des gens. Mais ton groupe, il va changer au cours de la saison. Ton groupe, il va changer. Eh bien, c'est sûr que, c'est sûr que si ton un de tes gens désignés est blessé, bien, Corinne Lebin t'en a écrit un nouveau. Et en même temps, c'est une belle occasion de mettre une recrue, de mettre un vétéran. Donc, dépendamment de l'exercice que tu fais, dépendamment de la démonstration que tu veux accomplir, bien, j'ai mon vétéran. Je le sais très bien. C'est que ça va réussir du premier coup, puis on va être correct. Une recrue, c'est un peu plus difficile. Mais encore une fois, c'est quelque chose. Tantôt, je disais, on va faire la preuve par le contraire. Mais si tu te sens à l'aise comme coach, vas-y avec ça. Et tu le sais que la démonstration en va échouer. C'est ça que tu voulais. Mais maintenant, il faut quand même, après ça, gérer un peu la… Après ça, il va quand même falloir gérer avec cet athléta de façon individuelle pourquoi tu l'as choisi et pourquoi tu l'as mis dans une situation un peu d'échec devant tous ses amis, devant tous ses coéquipiers, coéquipières. Donc, au deuxième point, quand je m'en vais faire la démonstration, bien, la démonstration, elle est tout de pointe, elle est précise, elle est courte, elle est brève. OK? La démonstration, ce n'est pas nécessairement l'ensemble du geste technique ou l'ensemble de l'action qu'on veut reproduire. Quand je vais faire ma démonstration, je vais m'insister sur le point que je veux que le jeune… Là, je parle de jeune, je calcule que vous êtes plus vieux que votre athlète. Mais ça arrive des fois quand on coach des professionnels, que l'athlète soit plus vieux que nous. Mais je pense que donc quand le jeune va aller pratiquer, va aller faire le geste, va prendre le rep, va faire les répétitions. Aujourd'hui, voici, c'est ça que je veux. On en rajoutera demain une autre couche. Tranquillement, c'est un… Je ne sais pas, le troisième point, c'est une acquisition, c'est un conditionnement. La première pratique puis la dernière pratique n'est pas la même. Ce n'est pas la même pratique. L'athlète a performé, l'athlète a acquis les choses. Normalement, il y a une belle progression. C'est sûr qu'en début de saison, ça va être un peu plus long. La démonstration va être un peu plus long. Mais après ça, hop, on y va et ça va s'enchaîner, ça va aller rapidement. Donc, le but, c'est vraiment de faire le geste précis sur qu'est-ce qu'on veut voir. Le but, c'est de faire le drill. Pas le coach qui fait la démonstration, pas le coach qui a inventé un nouveau exercice qui est super content, pas un drill que tu as vu sur YouTube. Le but, c'est que le jeune, dans le 20 minutes que tu as mis, puis dans le prochain 15 minutes, puis dans le prochain 5 minutes, puis dans le prochain 25 minutes, que le jeune ait fait l'action, qu'il ait bougé, qu'il ait répété le geste. Il faut que lui ait pris des répétitions, puis qu'il ait pris des acquis, puis qu'il y va, puis qu'il va, il faut que ça roule. Ça, c'est un autre point qu'on entend souvent, il faut que ça roule, il faut que ça roule. Parfait, il faut que ça roule. Bien, c'est qui qui est responsable que ça roule? C'est nous. C'est nous, l'entraîneur. C'est nous, les entraîneurs. C'est toi qui fais cette réflexion-là. Quand tu dis, bon, bien, c'est bon, je fais mon plan de pratique, parfait, ma démonstration, OK, je vais prendre François, je vais prendre Guillaume, je vais prendre Robert, ça roule, on y va. Donc, je le fais vraiment de façon précise et tout, et on roule. Une façon de ça, c'est quand je m'en viens, c'est le principe de système. Donc, quand je parlais de système, c'est que derrière ça, il faut vous construire un système, OK? Bien, un système bien niaiseux, c'est quand on dit, bon, bien, mettez-vous deux par deux. Laissez un groupe de jeunes se mettre deux par deux, là. Souvenez-vous, là. Ça, c'est comme quand ton prof de français dit, bon, bien, on va se mettre deux, on va se mettre à deux pour faire un rapport de lecture ou ton prof de chimie va faire ton laboratoire. T'allais te placer avec ton ami ou t'allais te placer avec un tel ou une telle. C'est pas nécessairement la meilleure façon de faire, vois-tu? Il y a deux amis qui peuvent se mettre ensemble pour plein de raisons, puis il y a deux personnes qui peuvent se ramasser ensemble pour plein de raisons. Donc, moi, automatiquement, c'est sûr qu'on va faire des exercices deux par deux, des exercices de déflagage, des exercices de lancée attrapée, des exercices de course, des exercices peu importe. Bien, je sais que quand je vais dire qu'on se met deux par deux, je vais dire ramasse ton body, ramasse ton partenaire. Et le body system, un partenariat, c'est moi, le coach qui décide. C'est moi qui forme les paires. Entendu? Moi, je veux que François soit avec Guillaume. C'est ça que je veux. Pourquoi? Parce qu'il veut justement un vétéran avec une recrue. J'ai ces deux caractères compatibles. Je sais qu'un va améliorer l'autre. Je sais qu'un a une tendance à relâcher, puis je sais que l'autre, au contraire, c'est un travaillant, puis il va le reprendre, puis il va le corriger. J'ai mon meilleur joueur que je sais que c'est un deuxième entraîneur pour moi, c'est un vétéran, bien, je vais la mettre avec une recrue qui débute. OK? Et bien évidemment, tu mets ton next one, ton top, ta top recrue. Bien, lui, là, ta top recrue, tu le mets avec ton top joueur, tu le mets avec ta vedette. OK? Pourquoi? Un, ça le valorise, ça le valorise, puis ça valorise aussi ton joueur étoile que tu le mets avec la recrue, puis tu lui donnes un sentiment de donner son savoir à ce jeune-là. Ça fait que ce body system-là, il te permet rapidement, rapidement de dire, OK, c'est beau, on s'en va en paire, prenez votre partenaire, boum, tu le sais, c'est quelque chose qui est un peu insignifiant. En même temps, tu te dis, ouais, bien, Guillaume, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, puis ouais, t'as raison, parce que quand je le fais pas, bien, je me suis pogné avec, j'ai passé mon drill, j'ai passé mon exercice à reprendre, puis à reprojeter, puis à critiquer, puis à chicaner la paire de François puis Robert, tabernouche de Colin, t'as pas le temps, t'as pas, j'ai 20 minutes, j'ai pas le temps de reprendre un groupe qui est délinquant, tu vois-tu, j'ai une paire qui est délinquante, donc c'est toi, c'est toi l'entraîneur qui va le faire, OK? T'es responsable de tout ce qui se passe sur le terrain, t'es responsable, c'est pas un hasard, je le répète, ce n'est pas un hasard. Donc, l'implication du maximum de joueurs, dans quel sens on parle de ça, dans quel sens qu'on veut parler de ça? Bien, l'important, c'est, c'est sûr que tantôt, j'expliquais, je fais une bonne démonstration, OK, c'est beau, et là, on s'exécute, on s'exécute, parfait, on y va. Bien, il y a combien de joueurs qui vont s'exécuter, tu comprends? Combien de joueurs vont s'exécuter? Un, deux, trois, la moitié, l'ensemble, tu comprends? L'ensemble des joueurs le font, pas de problème. Ça, c'est toute une autre chose qu'il faut que tu réfléchisses. Plus tu vas mettre de joueurs en action, moins le coach va être capable d'évaluer. C'est sûr qu'on a juste une paire de vieux, on est d'accord. Mais en même temps, si tu mets juste un joueur en action parce que tu veux qu'elle soit supervisée, coachée, analysée au maximum, bien, tu as quand même juste mis un athlète en action. Si j'ai un athlète en action, qu'est-ce que j'ai? On va dire que j'ai une douzaine de joueurs, mais j'en ai onze. J'en ai onze personnes qui sont en arrière et qui font rien. Et là, le bon vieux truc d'un coach, c'est de dire aux onze personnes derrière lui, prenez des reps mentaux. Ça, c'est merveilleux. Prenez des reps mentaux. C'est tellement facile à dire pour un entraîneur. C'est tellement facile à ne pas faire pour un joueur, pour un jeune, pour une athlète. OK? Et là, ramenez-vous au temps, à l'âge, à l'époque, des personnes que vous coachez. Moi, quand j'avais, on va dire, dans ma jeune vingtaine, même avant, un rep mental, non, je vais prendre un break mental. Excuse-moi, coach, c'est le temps du break. Je vais aller regarder ce qui se passe au parc. Je vais aller regarder autour de moi. Au parallèle, j'ai une joke à faire. Tu comprends? Donc, le but, c'est oui, ce que tu veux, c'est une action supervisée pour l'athlète qui s'exécute. Mais en même temps, tu viens de mettre onze personnes à off. Ce n'est pas une bonne chose. OK. Coach, je n'ai pas de trouble. Je veux mettre tous mes athlètes en action. Mais là, je n'ai pas de place. Il faut utiliser l'espace comme il faut. Tu comprends? Donc, est-ce que j'ai une largeur de terrain? Est-ce que j'ai un demi-terrain? Est-ce que j'ai un 30 verges, 20 verges? Peu importe. Mais toi, en tant qu'entraîneur, tu le sais d'avance. OK. Mais là, encore une fois, désolé, je ne suis pas tout le monde. Effectivement, des fois, on ne sait pas d'avance comment on a de l'espace. Des fois, oui, dépendamment de nos équipes. Mais des fois, on ne le sait pas plus. Mais quand même, c'est un principe de cette réflexion-là de combien j'ai d'espace et de combien je veux mettre de gens en mouvement, il faut la réfléchir avant. Il faut avoir cette réflexion-là. OK. Si c'est un système de pratique que tu le sais tout le temps, comment tu as d'espace? Mais en réalité, après ta pratique, il faut que tu ailles te dire, je suis capable d'améliorer ça. Est-ce que j'ai bien géré mon espace? Est-ce que j'ai bien géré mes drills? Est-ce que j'ai bien géré mes exercices? Je m'en vais au troisième point parce que ça ne va pas le temps fil pareil. Ça fait 20 minutes. Mais des reps sans coach, quelle est la valeur de répétition sans la supervision de l'entraîneur? Ça, on pourra en faire un débat. On pourra en parler pendant deux heures de temps. Je n'ai pas de problème. C'est sûr que si tu as beaucoup de jeunes, si tu as beaucoup de jeunes qui sont néophytes, nouveaux, c'est vraiment la découverte du sport, bien c'est difficile. Mais si tu as des vétérans qui connaissent, qui sont là, qui sont établis et qui peuvent t'aider, bien un rep sans coach pour moi, ça vaut la même chose. Plus le jeune va prendre de rep, plus le jeune va acquérir le skill, va acquérir le geste technique, OK? Bien, il n'est pas obligé que ça soit toujours sous ta supervision. Il n'est pas obligé que ça soit toujours toi, l'entraîneur, qui lui lance le ballon, OK? Ils peuvent se lancer entre l'autre. Tu as raison, peut-être que oui, peut-être que non. Tu n'as pas assez de ballons. Ce n'est pas tout le monde qui ne peut pas avoir des ballons non plus. On est d'accord et on va en parler tantôt. Mais en même temps, si c'est des gestes de déflagage, comme vous allez voir tantôt avec Alex, bien c'est un drill, on va le voir et je vais l'illustrer. Mais Colin, on peut très bien se pratiquer sans entraîneur, sans problème, puis on pratique, puis on pratique, puis on s'échange le geste. À ce moment-là, en mettant les jeunes en mouvement, en mettant les jeunes en opposition ou en mettant les jeunes dans un drill, bien Colin, l'entraîneur peut bouger. L'entraîneur, toi, moi, je suis mobile, j'ai deux jambes, je suis capable de me déplacer, puis je suis capable d'aller me placer à côté du groupe que je veux regarder. Tu comprends? Puis ça, c'est merveilleux, puis on va commencer tantôt à en parler. Donc, ce qu'il faut vraiment penser, démonstration de cas, on se fait des systèmes et après ça, l'implication du maximum de joueurs, c'est là qu'il est important. Donc, si on y va ici, classique, OK? Classique, 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 brille de passe d'attraper le ballon, OK? Je mets trois cônes, forme un L, on pratique, ça devient soit un out, soit un in, peu importe. Bon, bien, c'est beau, on y va, go, je siffle, je lance, OK? Et voilà. Donc, j'ai un joueur en action, j'en ai onze qui sont en pause, OK? Après ça, t'as lancé, t'as lancé, t'as lancé je sais pas combien de ballons. Est-ce que c'est vraiment l'idéal? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu dis, ouais, là, je suis en train de maximiser, un, l'action de mes jeunes, deux, est-ce que c'est en train vraiment de favoriser l'acquisition d'attraper des passes, comprends-tu? Ah, bien oui, coach, ça va bien mieux aller si j'ai deux ballons, comprends-tu? C'est-à-dire que je vais lancer mon ballon, je vais lancer mon ballon, je vais lancer mon ballon, boum, parfait, lui, il va me le ramener, pendant ce temps-là, j'ai un deuxième ballon, j'ai un deuxième jeune qui roule. Ouais, parfait, mais t'as quand même bien juste un jeune qui fait un tracé puis un jeune qui attrape une passe. Fait que si ça te prend 20 secondes, 30 secondes, tu lances deux passes à la minute, 15 minutes, t'as lancé 30 passes, t'as 12 jeunes, c'est trois passes attrapées. Est-ce que tes jeunes vont vraiment, vraiment, vraiment s'améliorer en attrapant trois passes dans ton drill de passes, comprends-tu? Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Est-ce que je devrais avoir un deuxième carrière, un troisième carrière? Bien, essaie de découvrir ça rapidement, tu comprends? Puis là, moi, je suis là puis je fais la clinique. Moi, ce que je donne, c'est des pistes de réflexion. On va toujours avoir une exception pour dire, il n'y a pas personne dans mon équipe qui s'est lancé, ça ne fonctionne pas, Guillaume. Tu vis dans un monde de l'icône. Moi, je fais juste expliquer qu'ici, j'ai un groupe de 11 joueurs inactifs dans une ligne d'attente. OK? Puis on le sait tous que 11 joueurs dans une ligne d'attente, ça décroche, ça perturbe, ça ne l'acquiert pas ce que tu veux que ça l'acquiert et ça ne prend pas de rep mental. Ça, je peux te le garantir. Donc, quand même que tu ferais, quand même que tu ferais que tu aurais un corps arrière qui lance un petit peu moins bien, bien, tabarnouche, il veut, veut pas, ils vont être en mouvement, ils vont l'attraper ou pas l'attraper, mais quand on est nobile, je pense qu'il va l'attraper plus que trois passes dans ton 20 minutes. C'est sûr que si tu y vas pour deux heures, il n'y a pas de problème. Mais on a 20 minutes, on a dit qu'on avait 20 minutes là-dessus, il faut maximiser le 20 minutes. On se comprend bien. L'important aussi, c'est de penser que tu peux superviser, c'est-à-dire que le jeune, le corps arrière, tu le mets à côté de toi, l'autre corps arrière, tu le mets à côté de toi, puis oui, oui, OK, c'est beau, on vient prendre le rep devant moi à chaque cinq, puis on y va, puis tu vas avoir supervisé tout le monde, puis tout le monde va être là. Aujourd'hui, on est samedi, bien aujourd'hui, je vais prendre un petit peu plus de temps avec mon joueur A, mon joueur B, mon joueur C, mais c'est parfait. Puis demain, je prendrai un petit peu plus de temps avec un autre joueur qui va faire un petit peu plus de rep avec moi, puis un petit peu moins de rep avec ses partenaires, avec ses coéquipiers. Tu as le droit en tant qu'entraîneur de mettre un petit peu plus d'attention à certains joueurs, dépendamment de la journée, mais à la fin de la semaine, tu as dédié ton attention à tout le monde. On est ici, OK, Guillaume, c'est beau, j'ai compris, j'ai compris ta pratique, Guillaume, ça va super bien, c'est tout à fait logique, fait que je vais mettre, regarde, là, je viens de trouver un exemple de drill où je mets cinq personnes dans mon drill. Tu te dis, wow, c'est super bon, tu en es d'accord, c'est tripant, c'est le fun. Tu en as mis cinq, ça veut dire qu'il y en a un qui va s'exécuter, il y en a quatre qui attendent, tu vas en avoir cinq dans la ligne d'attente. Oui, c'est déjà mieux, c'est déjà mieux, on est d'accord, OK, tu en as mis la moitié impliquée dans ton drill, tu viens d'enlever la moitié de problèmes dans ta ligne d'attente, ça va bien, on est correct. Puis, on parle, mettons, ça pourrait être un drill de, je pense qu'Alex Laroche est dans la clinique, ça peut être un drill de déflaggage, donc au coup de sifflet, tu vas déflaguer un, tu vas déflaguer deux, tu vas déflaguer trois, tu vas déflaguer quatre. Parfait. Moi, je dis, bien, si t'as de l'espace, encore une fois, si on a de l'espace, on fait ce drill simple-là, bien, j'ai-tu assez de joueurs pour doubler mon drill? Bien oui, tu vois-tu? Puis, OK, il faut toujours réfléchir à ça. C'était une maudite bonne idée que j'avais, j'en mets cinq en mouvement. OK, c'est beau, je vais en mettre dix en mouvement. Ils sont pas obligés de bouger, tu vois-tu? Moi, là, je peux dire, OK, c'est beau, on se place, on y va, on s'organise, je donne mon coup de sifflet, puis c'est le joueur ici à gauche qui le fait. Les autres joueurs sont immobiles, tu vois-tu? Effectivement, ils sont pas actifs, on est d'accord, mais au moins, ils sont pas en ligne d'attente, un à côté de l'autre à se jaser, puis à regarder au parc, puis surtout qu'ils sont déjà placés pour que toi, je donne mon coup de sifflet gauche, gauche effectue le drill, je me reviens de bord, j'ai juste besoin de me tourner les yeux, je donne un deuxième coup de sifflet et ça part. Pendant que je suis en train de rouler le drill de droite, le drill de gauche est en train de se replacer et il est déjà prêt, tu comprends? Et vice-versa, donc je vais de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite et ça se replace, tu comprends? Ça aussi, là je vais prendre une petite parenthèse. Effectuer, comment je fais pour faire changer les gars? C'est-à-dire que les proches, quand je dis gars, parce que c'est des garçons que j'ai mis, mais les athlètes, tu sais, ici j'ai Maxime qui va s'exécuter, puis on y va, il va progresser dans le déflagage, boum, il va en avoir déflagué quatre. OK, parfait. Après ça, est-ce que je suis obligé de bouger tout le monde? Est-ce que je suis obligé de dire, bon ben, toi tu t'en viens ici, toi tu t'en viens ici, toi tu t'en viens ici, puis toi tu t'en viens te placer. Ben oui, je peux faire ça, mais je peux dire à Maxime, bon ben Maxime, là, tu t'es exécuté, tu vas aller prendre le spot à François et François, tu vas venir te placer. J'en ai juste bougé deux au lieu d'en bouger cinq. Comment? Après François, ben quand François va aller se placer, il va aller faire le drill, boum, 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 il va venir prendre la place à Robert, puis Robert va se placer. Donc, je ne fais pas bouger les quatre joueurs, j'en fais juste bouger un. Puis pendant ce temps-là, en ayant juste un qui bouge, pendant qu'on regarde à droite, on est sûr que quand on se replace, il y en a juste un qui a bougé, on est prêt. Donc, non seulement l'entraîneur doit réfléchir à sa démonstration, à son drill, aux maximisations du nombre de joueurs, à la maximisation de l'espace. Il faut qu'il pense aussi à sa rotation à l'intérieur de son drill, OK? Tu dois penser combien je parte de temps. Puis là, c'est parce qu'on n'a pas d'équipement, là. C'est parce qu'on n'a pas d'équipement, là. Mais quand on a de l'équipement, un sac, des flagues, des ballons, des balles de tennis, parce que j'ai un super bon drill avec des balles de tennis, bien, on perd du temps à s'échanger les balles. Puis là, toi, tu es entraîneur, puis tu dis, « Ah, Robert, arrête de niaiser, tu sais, ne paye pas de mon temps, dépêche-toi, caline, les gars, voyons donc, voyons donc, bien voyons donc, vous n'avez pas, comment vous avez fait pour manquer ça? Voyons donc, n'importe qui. » Bon, tu es en train de perdre du temps. On ne roule pas. Ton 15 minutes, dans ton 15 minutes, où est-ce que tu pensais garantir dans ta tête 5, 6, 7 répétitions, mais caline de bien, à la fin de la journée, elle a peut-être fait juste 5. C'est 20 % moins de ce que tu pensais. Pourquoi? Parce que, un, tu n'as pas géré comme il faut. Deux, tu n'as peut-être pas réfléchi comme il faut. Puis trois, ils n'ont peut-être pas bien réagi non plus. Donc, ce qui est important, quand ça ne fonctionne pas, fais-toi une petite note mentale, puis tu te dis, caline de bien, ce drill-là, il faut que je le repense, il faut que je le repense, il faut que je le repense. OK? Donc, un drill doublé est une super bonne idée. Encore une fois, si on a de l'espace, je suis d'accord avec vous, OK? Si je n'ai pas d'espace, bien, je n'en ai pas, je n'en ai pas, je n'en ai pas. Tantôt, je disais, OK, ramasse ton bonnet, on y va deux par deux. Donc, on se met deux par deux. Parfait. Ça me fait huit paires de jeunes. OK, c'est beau, les gars, tout le monde sur une ligne. Tout le monde sur une ligne. Parfait. Tu avais même déjà placé des cônes. OK, c'est beau. Mais là, c'est beaucoup de visuel pour un coach. OK? Est-ce que tu es vraiment en train, comme coach, je veux bien croire que tu as une vision périphérique. Mais je ne pense pas que tu vas être capable de voir toutes tes paires non plus. Donc, ce que j'aime vraiment faire, moi, c'est de faire du multiniveau, deux niveaux, si on est capable. Donc, on tombe sur deux niveaux. Tu identifies deux lignes où est-ce que tu vas mettre tes cônes. Donc là, les jeunes sont beaucoup rapprochés. Ils sont beaucoup rapprochés de toi. Puis toi, bien, comparativement à là, si tu veux voir tout le monde, bien, un, tu sauves des pas, ce qui est bon pour toi aussi, comme entraîneur. Mais en même temps, tu es capable de très bien visualiser tout le monde. Pourquoi c'est capable de bien visualiser tout le monde? Ce qui est important, c'est quand on dit qu'on a des reps sans coach, c'est-à-dire que si moi, je suis ici et je vais me tenir avec la paire qui est en haut, les quatre joueurs, les deux paires qui sont en haut à gauche, bien, je suis là, je suis à côté d'eux autres et je leur fais des commentaires. C'est beau, François, là, OK, François fait ci comme ça, fait ci comme ça. Mais ce n'est pas parce que je suis à côté de François que je regarde François, OK? Il n'y a rien de tel que la présence d'un entraîneur, la présence physique d'un entraîneur à côté d'un petit groupe d'athlètes pour qu'il ne triche pas, pour qu'il travaille fort, pour qu'il se grouille, pour qu'il fasse l'exercice au rythme soutenu. Donc, je me tiens à côté d'un groupe, mais je regarde, mes yeux regardent le groupe dans la diagonale opposée. Fait que oui, je vais être capable de faire un commentaire une fois en regardant juste un regard sur le groupe qui est à côté de moi, mais mes yeux sont tout le temps portés au groupe qui est là. Mais ce groupe-là, il est beaucoup plus près de moi, le groupe qui est en bas dans la diagonale. Le groupe qui est ici dans la diagonale est beaucoup plus près de moi que si moi, j'étais à l'autre bout de la ligne. OK, c'est beau que j'ai compris, Guillaume, j'ai compris ton chose physique. Je vais aller me mettre à côté de mon délinquant, là, qui est ici au bout de la ligne. Oui, mais Colin Dobbin, t'es quand même loin de l'autre groupe. Donc, en mettant multiniveau, le coach, il est à côté de tout le monde. Il se est obligé de changer non plus. Tu comprends? Fait que c'est un classique. Si on joue à un jeu, mettons, un drill qui est offense-défense, bien, pas obligé de faire changer tout le monde, OK? Pourquoi il faudrait que tout le monde s'interchange d'un à l'autre? Tu comprends-tu? Bougez pas. Moi, je vais me placer. Si moi, je décide de le garder en ligne, OK, ceux qui sont dos à moi vont être offensifs. Donc, je veux qu'on déflague la gang qui est en avant. Parfait, on y va, on s'exécute. Après ça, OK, c'est beau, on change. Et là, on change. Tout le monde va changer. Tout le monde va traverser. Tu vas le voir. Tout le monde va traverser. J'ai-tu perdu du temps? Bien, oui. Bon, mais le coach, tout ce que le coach a à faire, c'est traverser la ligne. Toi, coach, traverse la ligne. Comment dire? Fais pas bouger 8 personnes, 16 personnes, 12 personnes, quand la seule personne que tu peux bouger, c'est toi. Le but est toujours, toujours d'être efficace. Le but est toujours, toujours de perdre moins de temps dans le but de donner le maximum de rep à chacun de nos joueurs. OK? C'est pas... Là, je suis pas... Aujourd'hui, je viens pas révolutionner le coaching. Aujourd'hui, je viens pas non plus... Il y a peut-être des choses qui sont bien élémentaires pour un coach d'expérience. Mais aujourd'hui, on aime ça. Puis François, François, on se parlait, moi, puis François Deslauriers, puis François Bougie. Bien, je m'adresse... Je m'adresse à qui? Je m'adresse souvent à un ancien joueur. Un ancien joueur qui a joué au secondaire, qui a joué au collégial. Puis après ça, hop! Là, moi, je suis rendu... Je redonne à mon ancien programme. Je redonne à un nouveau programme. Puis je redonne... Je vais construire un programme dans une nouvelle école. Parfait. Je suis la seule coach de flag. Puis là, je me ramasse devant... Oui, wow! Mon équipe, super intéressée. Mais conne, je suis quand même devant 12 personnes, 14 personnes, 18 personnes parce que je suis populaire dans l'école ou dans le programme dans la ville. Bien, en ayant... En ayant joué, tu n'es pas nécessairement conscient, consciente, la personne n'est pas nécessairement consciente de tout ce qu'un entraîneur fait, de tout ce qu'un entraîneur réfléchit avant de mettre en action des répétitions, avant de mettre en action des exercices, en aménagement des drills. Fait que moi, je l'ai appris. Moi, je l'ai appris à la dure là aussi. Je l'ai appris en essai-erreur, en changeant mes... En changeant mes façons de faire, puis en tentant tout le temps de maximiser. Mais aujourd'hui, si dans cette clinique-là, mon but, c'est juste d'allumer des lumières. Ce que je veux faire, c'est pense à ça, réfléchis à ça, ajoute une petite réflexion, puis analyse. C'est sûr que si on était capable d'être un... de regarder le vidéo de notre pratique ou de regarder, de se mettre à l'extérieur puis de dire, ouais, là, c'est sûr que je parle du temps-là, tu sais. Mais dis-toi, c'est quoi ces signaux-là? Bien, c'est à chaque fois que tu reprends un jeune. Si t'es en... Je passe plus de temps à gérer ma ligne d'attente qu'à bien gérer mon drill de passe de tantôt. Bien, ton problème, c'est ta ligne d'attente. C'est pas le jeune. C'est que toi, tu l'as créé avec la ligne d'attente. Quand en ligne de bine, j'ai pas été capable de porter attention à tout mon monde dans ce drill-là. Tu vois, je pensais... Je pensais être capable de le faire, mais ça a pas marché. Bon, bien, c'est beau. T'as deux choix. T'avais mis 10 minutes. Faut que tu mettes 15 minutes ou 20 minutes. Parfait. C'est correct. Il y a des fois, ça va être cette décision-là qui va prendre. On va prendre plus de temps. Ou bien, quand en ligne de bine, est-ce que je suis capable de... Juste en passant sur une ligne, en passant à deux niveaux, est-ce que j'ai maximisé mes interventions? Est-ce que j'ai maximisé mes visualisations? C'est ça qui est important. Il faut tout le temps, tout le temps réfléchir à ça. OK? Moi, je suis pas là. Je suis pas là pour pour réinventer la roue. Je fais juste te dire que derrière chaque intervention, il y a quelque chose. Donc, si je résume... Si je résume ta démonstration, c'est là qu'il y a la plus longue perte de temps. OK? Puis, ça me fera plaisir de revenir l'année prochaine, vous faire la présentation de comment faire des bonnes démonstrations. OK? Comment je place mon coach? Comment je place mon vétéran? Comment je passe mes choses? Qu'est-ce que je veux faire? OK? Ça, j'ai une clinique juste là-dessus. On va vraiment s'amuser. Après ça, implication de maximum de joueurs. Ça, là, c'est la chose la plus importante qu'il faut penser. Multistation. Doubler vos drills. Doubler vos choses. Multiniveaux. OK? Les reps s'en coachent. T'es pas obligé de superviser chaque action qu'ils font. Il faut qu'ils en fassent. Il faut que tes athlètes, que tes joueurs, que tes joueuses, il faut que les athlètes répètent. OK? T'as beau avoir le drill le plus sophistiqué, le plus intéressant, ce n'est pas du one-on-one. OK? T'es pas tout seul pendant une heure de temps avec un joueur, un athlète. T'as 14 athlètes. J'ai 14, je vous donne un exemple. J'ai 14 athlètes pendant une heure et demie. Il faut que je les mette en mouvement. C'est pas du one-on-one coaching. C'est impossible. Puis si tu veux le faire, puis il faut que tu le fasses, puis que t'as pas le choix de le faire, bien, il va falloir que t'ailles un très bon vétéran, un très bon vétéran, une personne de fiable qui va être capable de rouler le drill sans toi. On est d'accord. Ça peut se faire. Je prends une personne, je fais une intervention un à un, puis je me fie à mon vétéran pour rouler le drill avec le reste de mes joueurs. Ça a mené des belles reps sans coach, là. Puis j'ai mis mon attention sur une personne pendant trois minutes, cinq minutes, quinze minutes. Normalement, je le ferais après la pratique ou je demanderais à cette personne-là de venir avant la prochaine pratique. Mais on est là. Le but est de coacher un gros groupe. C'est votre réalité. C'est ça qui se passe. Faut y penser. Faut réfléchir. Je suis organisé. Il faut s'organiser. Il faut mettre un système derrière ça. OK? On le voyait bien tantôt dans les drills doublés, dans la rotation à l'intérieur du drill, dans le nombre de cônes, le nombre de ballons, le nombre de flags, le nombre de props que tu as besoin. Tout est réfléchi. OK? Tout est organisé. Tout est placé. Le classique, OK, c'est bon, on est en groupe. Va me chercher huit cônes. Comment ça, va me chercher huit cônes? Tu savais que tu avais besoin de huit cônes. Place-les avant ta pratique. Place-les ailleurs. Assure-toi d'avoir un sac. Je veux dire, on ne peut pas perdre du temps à aller chercher de l'équipement. On est prêt. On roule. J'ai 15 minutes à faire. Il faut que ça roule. Ensuite de ça, pense à l'entraîneur, la mobilité de l'entraîneur. Je peux me déplacer. Il faut que je me déplace. Ce n'est pas toi le centre d'attention. Ce n'est pas tout. Ça ne passe pas autour de toi. C'est le jeune. C'est l'action. C'est ton organisation. Et le coach se déplace pour aller voir le maximum de jeunes. Ça fonctionne super bien. Une autre chose qui est importante, je ne l'ai pas mis là, je ne l'ai pas noté, mais je vais vous laisser là-dessus. donner un nom à vos exercices. Nommer les exercices. Ça peut être le triangle, le carré, le cercle. Tu peux appeler ça, c'est arbitraire, le nom que vous voulez. Moi, personnellement, j'aime beaucoup rajouter l'adjectif magique. Si j'ai un drill du triangle, moi, j'aime mieux ça appeler le triangle magique. C'est plus fun de faire le drill du triangle magique que le drill du triangle tout court. C'est plus fun de faire le cercle en feu que le cercle tout court. Un coup qu'on l'a fait, tu le présentes, tu le nommes. Voici ce drill-là. Aujourd'hui, on fait le cercle en feu. Parfait. À la prochaine pratique, on fait quoi, coach? On fait le cercle en feu, le triangle magique, le carré, puis on fait le goldorak. Bon, bien, les jeunes, ils savent. Ils sont déjà prêts. La transition va se faire plus vite. Ils vont déjà se placer. Ils vont probablement placer eux-mêmes les combles. Ça va super bien aller. Donc, tout ça est dans une approche systématique. Une approche systématique à coacher un groupe, à coacher tes drills, à entraîner. C'est la différence entre un animateur qui est là et un entraîneur qui réfléchit à ces choses et qui a le but de maximiser le temps de pratique de ses athlètes. Tantôt, j'ai dit, prenez une note mentale. Ah oui, j'ai passé le drill à chialer après ma ligne. Prends une note mentale. En réalité, je voulais terminer avec ça. Un entraîneur a besoin de trois outils. Trois, trois, trois. Un sifflet, un crayon, puis un bout de papier. OK? Fait que le sifflet, je suis certain que vous l'avez tous et toutes. Le crayon, je pense que oui. Puis le papier, je suis pas mal sûr parce que ça s'appelle plan de pratique. Fait que ceux qui font un plan de pratique, ils ont le plan. Souvent, c'est peut-être ton co-entraîneur qui l'a imprimé. Mais en même temps, si on est tout seul, bien, Coline Abin, je me le suis imprimé. Bien, je me traîne un crayon aussi, là. Je me traîne un crayon. Puis ce crayon-là, il me sert à prendre des notes. Fait que quand je te dis, prenez une note mentale, c'est pas vrai. C'est que tu prends une note en arrière de ton plan de pratique, puis tu dis, repensez, repensez le cercle en feu. Fais une petite note. À la fin de la pratique, Coline Abin, t'as raison, le cercle en feu. Faut que je l'améliore. Il est pas là. Puis le jeune, il va être content. Ton athlète, là, ton athlète, il va être content d'être organisé. Il va être content d'être en mouvement. Je reviens à, bougez pas, je reviens à quand je suis ici, là. J'aime bien mieux être placé le cinquième de la prochaine action qu'à être dans la ligne. Tu comprends-tu? Est-ce qu'il s'est impliqué? Ah! Oui et non. Ça va dépendre de la fréquence que tu passes de gauche à droite. Mais tabarnouche, ils sont certainement pas regroupés à rien faire. Tu comprends? Fait que, hop, pélègue! Tu faisais ce drill-là. On l'appelait le cercle en feu. Parfait. Et là, boum, t'arrives à la prochaine pratique. Tu dis, je l'améliore. Je le double. Tu comprends? C'est le double cercle en feu. Tu vois-tu? Et là, le jeune, là, juste ça, il va être content. Wow! Wow! Ça va. Il y a un changement. C'est tripant. Il va se sentir engagé. Puis je te garantis que ça va rouler plus vite. Fait que moi, c'est les bases de... C'est les bases. C'est les bases d'une réflexion. C'est les bases d'une piste de mettre un système en place que je voulais vous présenter ce soir. Je viens d'atteindre le temps à louer. OK? Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie beaucoup de passer du temps. Puis je vous félicite pour votre implication auprès des jeunes, auprès de votre sport, des entraîneurs. On est une communauté. On est une communauté. On est regroupés sous Football Québec. On se mélange peut-être pas souvent à football ou flag football. Ça m'a fait plaisir de traverser la ligne de votre côté. OK? Fait que moi, je suis vraiment... Je suis vraiment enchanté ce soir d'avoir pu... Le privilège de vous... De vous parler. François, je te redonne la parole. Oui. Merci beaucoup. Merci, Guillaume. Pour l'instant, je regarde le chat. Merci, 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 merci. On a encore un petit 5-7 minutes avant de prendre une petite pause de 5 minutes. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez juste le mentionner dans le chat. Moi, j'en aurais peut-être une. Pourquoi, Guillaume? Oui. Quand tu as établi ton système, ta façon de faire, est-ce qu'au préalable, tu vas vouloir aller vendre ce système-là à peut-être un, deux, trois vétérans pour un peu les embarquer pour... Là, dans l'optique où on est un coach seul, puis on veut accélérer les choses, puis on veut déjà avoir un peu préparé le terrain, est-ce que tu vas aller voir peut-être des vétérans au début pour dire, j'aimerais ça t'impliquer, j'aimerais ça, et tu vas avoir ce rôle-là juste pour accélérer les choses? Oui, c'est exactement ça. Quand je te parlais tantôt de désigner, là, de désigner dans ton groupe de jeunes, la paire, la paire, la paire que tu veux, la chose que tu veux, c'est certain qu'il y a un jeune que tu n'as pas le choix de l'impliquer un petit peu plus, pas-tu? Puis souvent, ça peut être ton capitaine, c'est pas obligé que ce soit ton capitaine, dépendamment du drill, dépendamment des choses, c'est une façon d'aller chercher chacun de nos athlètes, et oui, tu vois, après la pratique ou avant la pratique, tu vas lui dire, tu te dis, regarde, là, aujourd'hui, ça roulait bien, c'est ça que j'aime, c'est comme ça que j'aime ça, puis j'aimerais ça qu'on reproduise ceci aujourd'hui, mettons qu'on parle du drill, le carré magique. Donc, oui, je prends mon athlète, François, aujourd'hui, j'ai adoré ça, je t'ai trouvé que t'es là, comment t'as trouvé ça, toi? Parfait. T'es conscient que c'est ça, 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 ça que je veux atteindre. Le prochain carré magique, je me fie sur toi, je vais avoir besoin de toi, parce que je vais vouloir prendre un petit peu plus de temps avec Robert on the side, je me fie sur toi pour rouler le prochain carré magique. Écoute, là, on tombe dans la valorisation de l'athlète, on tombe dans plein de choses qui sont super importantes. T'as tout à fait raison, François. Les jeunes qui s'exécutent n'ont pas toujours en tête, un, notre système, puis deux, qu'est-ce qu'on recherche? Bien, il suffit de quelques explications bien placées, puis t'as tout à fait raison, François, il faut aller chercher de l'aide. On est 100 % d'accord, surtout quand on est un coach seul. Autre question, puis en fait, c'est exactement posé par Nadège Leclerc dans le chat, puis je voulais t'amener là au point de vue de la première impression qu'on donne. Fait que j'avais la question, je commence à coacher, je n'ai qu'il y a 18 ans, j'aimerais savoir si vous aurez des trucs pour être pris au sérieux par vos gens. J'ai l'impression que ça passe beaucoup par la première impression, la première pratique. Qu'est-ce qu'on dit pour établir notre crédibilité? Je sais qu'on dépend d'un peu, mais j'aimerais avoir ton... Je n'ai pas la bonne question, c'est une bonne question, c'est Nadège qui me pose la question? Je n'ai pas la bonne question, Nadège. Effectivement, quand on n'a jamais coaché, d'arriver devant un groupe, c'est un peu déstabilisant. Mais dis-toi qu'au départ, pour te réconforter, ils ont signé pour ça, ils se sont portés volontaires, tu comprends? Ce n'est pas comme un professeur qui rentre... Je vais faire une petite analogie. Ce n'est pas comme un professeur qui rentre au premier jour de classe de la mathématiques. Il y a des jeunes qui sont obligés d'être à l'école. Donc, au départ, tu parles à un groupe qui est déjà un peu conquis, qui est volontaire à se faire coacher. Déjà là, mets-toi moins d'anxiété sur ton dos, Nadège. Tu parles à un public conquis. Ensuite de ça, d'élaborer, de prendre le temps de donner... Soit tu es capable de donner ton plan de pratique. Au début, quand tu mets en place ton réchauffement, ton réchauffement, bien, vas-y avec... Voici ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire ça, 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 ça. Même s'ils ne connaissent pas encore, tu l'as nommé. C'est la première pratique. On va faire le carré magique, le triangle magique. Là, les jeunes font comme... Oh boy! Elle a des noms. On fait ça comme ça. Wow! Je me sens organisé. Puis toi, tu l'as déjà réfléchi. Puis quand elle est nommée, tu le mets en action. Ça fait que les jeunes, là, ils vont te suivre là-dedans. Ils vont vraiment te suivre. Tu vois, ils vont... Puis là, parfait. Après ça, on le répète. Il n'y a rien de mal à répéter, là. Ce n'est pas vrai qu'on arrive avec des nouveaux drills à chaque fois, là. Puis là, ici, là, je regarde une bonne communauté d'entraîneurs, là. On change ça d'année en année. Ou dans la saison, on en invente deux, trois nouveaux. Mais c'est correct. Ça fait que... Moi, je dis... Explique le déroulement de ce que tu veux qu'il se passe. Puis mets-le en action. Puis tu vas voir que ça, là, cette simple mise en action, là, te donne la crédibilité, la crédibilité que tu recherches. Puis ça va tranquillement se placer. En réalité, c'est simple. Je te dis que ça va se passer comme ça. Ça se passe comme ça. À la fin, le jeune, il fait comme... Bon, bien, assez de quoi qu'elle parle. Tu vois? Au lieu de... Si tu ne l'annonces pas, ça va un petit peu tout croche. Non, non, non. Moi, j'ai pris... J'ai pris... Commence ta pratique avec des choses que tu connais bien, que tu possèdes bien. Et tu vas voir, la mise en action, ça va te donner la crédibilité bien simple. Fait que si tu es capable, à tes jeunes, sur Facebook, de distribuer ton plan de pratique, de distribuer... De distribuer auparavant, ou même de parcourir verbalement pendant ton réchauffement, ça va te donner... Ça va te donner quelque chose qui va t'aider, là, sans problème. Excellent. Moi, j'en aurais encore une petite dernière... Ben oui, go, go, go. Tout le monde, sentez-vous bien à l'aise, là. Moi, je... Depuis... Moi, ça fait une douzaine d'années que je coach, puis bon, on peut peut-être mettre ça sur le dos de la nouvelle génération, etc., mais j'ai l'impression que plus les années avancent, plus de temps en temps, on va se faire un petit peu challenger sur le drill qu'on veut faire ou sur le type de pratique qu'on veut faire à part des questions comme « Pourquoi on fait ça? » « C'est quoi le but? » « Pourquoi on ne fait pas ça à la place? » Et ce que moi, je ne voyais pas il y a une douzaine d'années. Est-ce que... Est-ce qu'on l'explique sur le champ, devant le groupe? Est-ce qu'on prend le temps de prendre la personne qui a posé cette question-là, d'apprendre à part, de parler? Est-ce qu'on attend à la fin de la pratique? Comment tu vois ce genre d'approche-là qui arrive, je trouve, de plus en plus fréquemment au fur et à mesure que les années passent? Bien, tu vois, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Interrompre ta pratique. Interrompre ta pratique. Sortir de ton plan de match. Mettre tout sur pause pour répondre à une question qui est un peu réalité. Des fois, un commentaire qui peut être... Tu sais, quand tu te dis, tu te dis « challenge », mais est-ce qu'il challenge vraiment? C'est vraiment à toi. Ça va être à toi de prendre cette décision-là. Moi, je ne le ferais pas. Moi, je dirais, François, on se parle après la pratique. Encore une fois, le moins de one-on-one dans un groupe. Le one-on-one, c'est après la pratique ou avant la prochaine. C'est pas la main du temps, parce que des fois, on est plus pressé qu'aujourd'hui. Mais avant la prochaine. Dans le temps de pratique, c'est le groupe. C'est toujours le groupe qu'il faut qu'il prédomine et non pas arrêter. À tout arrêter, tout arrêter, c'est intense. Tu comprends-tu? C'est intense. Puis ça fait que le jeune qui se donne, le jeune qui se donne, qui, lui, te suit, qui rappe, 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 puis t'es vétéran, bien, pourquoi t'arrêtes le groupe pour François? Est-ce que tu, tu sais, est-ce que ça valait vraiment la peine d'arrêter? Est-ce que... C'est pour ça que je te dis, de faire des... À moins que tu sentes qu'il vient de déstabiliser mon groupe au complet, c'est pas... S'il t'attaque juste toi, c'est pas grave. Mais si tu sens qu'il déstabilise le groupe au complet, là, je prendrais le temps d'arrêter puis de parler. Tu comprends-tu? Mais ça prend un jeune pertinent à Tabaslac. J'ai pas vu... J'ai pas vu... C'est sûr que si tu coaches, comme un autre coach au cégep, peut-être, quand tu es rendu au cégep, le jeune, il a peut-être un 12 ans d'expérience. Il y a eu quatre coachs dans sa vie. Il pourrait peut-être te challenger un peu, là, tu sais. Mais au secondaire, t'es le premier coach de ces jeunes-là. Ça prend un jeune pertinent à Tabaslac à venir te... venir te douter de ta crédibilité. Ils vont douter, mais ils l'attaquent pas vraiment, tu sais. C'est le cas. Mais au cégep, au cégep, il y a des jeunes qui pourraient se le permettre, là. Mais c'est un bon one-on-one, là. Encore une fois, encore une fois, c'est un projet communautaire, c'est... C'est leur équipe que tu coaches. Tu sais, c'est pas ton équipe. C'est pas... C'est pas ton équipe. OK? C'est leur équipe. Et puis, ça, c'est important. Souvent, on dit, mon équipe... Ceux qui me connaissent, je sais pas s'il y en a qui me connaissent, mais moi, c'est mon équipe, ma ligue. C'est pas la ligue, c'est ma ligue. Bon. Mais c'est pas ton équipe au coach. C'est leur équipe à eux. Toi, t'es là pour les guider. Toi, t'es là pour leur montrer. Toi, t'es là pour les développer. Toi, t'es là pour les entraîner. Mais c'est leur équipe. Fait qu'en réalité, même ton vétéran, comme on parlait tantôt, un bon vétéran, un bon capitaine va peut-être même remettre le joueur dans le rang, tu sais. Fait que c'est pas... Faut pas le prendre personnel. Puis après ça, tu peux expliquer où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu vas aller. Mais ça reste que c'est pas non plus une démocratie, tu sais. C'est pas... Qu'est-ce que vous avez le goût de faire aujourd'hui? C'est pas ça, là. C'est moi qui ai l'expérience. C'est moi qui... Même si Nadal, j'étais une jeune coach, c'est elle qui a l'expérience. C'est elle qui souhaite ce qu'on s'en va. C'est elle qui a un plan. Suivez-moi, ça va bien aller, tu sais. Fait que de là, il faut être pertinent à Tabaslac pour te déstabiliser, François, je pense. Excellent. Merci beaucoup, merci beaucoup, Guillaume, pour le temps que tu as pris. C'était vraiment très, très intéressant. Alex Laroche va commencer dans cinq minutes, en fait, à sept heures et demie. Donc, vous pouvez rester connecté, c'est le même lien, tout ça, mais on va reprendre ça dans cinq minutes avec Alex. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.